bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça va être une série que je vais faire donc sur les factions on va discuter rapidement donc des différentes factions je vais expliquer dans un premier temps un petit peu l'univers des factions ce sera très bref si jamais ça vous dit je pourrais tenter essayer de faire des vidéos sur le lore des factions savoir que de l'or de mille gardes est un petit peu en construction avec la communauté peut y participer mais mais ça c'est des vidéos qui risque de prendre un petit peu de temps donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou quoi donc là on va parler assez rapidement donc des des créatures qui caractérise la faction haussièrement ensuite on va discuter un petit peu des forces des points forts de la faction mais puis on terminera par une petite discussion sur les cartes rares et les cartes mythiques les plus puissantes que j'estime les plus puissantes de cette faction et puis voilà comme ça ça pourra aussi vous guider pour savoir quelle carte craft et tout ça tout ça allons directement dans notre collection et mettons le filtre sur le bleu donc quand vous avez pu le remarquer je vais pas vous apprendre grand chose en vous disant que la faction bloqué donc la faction norden est une faction basée sur les des créatures nordiques et puis aussi des valkyries les tannes qui sont les chefs de guerre nordique des berserkers qui sont les guerriers nordiques donc voilà c'est la faction nordique on y retrouve les différentes créatures aussi qui va exister dans les mythologies nordiques avec les yotun l'hérésie qui sont aussi d'autres types de géants et les drogues aussi le kraken tout ça tout ça avec aussi des aléas climatiques tels que le cataclysme le coup de tonnerre donc voilà ce qui est aussi intéressant par rapport au lore dans les créatures nordiques c'est que les valkyries sont des motardes donc voilà c'est rigolo de pouvoir voir comme ça des des motos donc voilà à peu près pour pour résumer très grossièrement ce que compose cette faction norden on va aller un petit peu plus en détail sur discuter quelles sont les forces qu'elles sont les forces de cette faction finalement chaque fraction à plusieurs forces pour la faction norden ça va être plutôt basé sur les enchantements sur la fraction tribale valkyrie on peut faire des des tribaux valkyrie assez performant et sur la capacité donc de nettoyer le bord adverse il ya aussi des fois des dégâts collatéraux sur notre propre bord mais des aoe tels que coup de tonnerre et évidemment le cataclysme donc voilà il ya aussi pas mal de puissance en les games je vais mettre ça pour qu'on puisse voir toutes les cartes pas mal de puissance en les games on peut jouer des d'assez gros body en fin de partie aussi avec avec la faction norden pour l'écrire rapidement donc on a parlé des enchantements on peut mettre un premier fil sur l'enchantement en général quand on voudra jouer un deck enchantement on jouera bleu d'accord si on veut jouer rainbow zen le pied de l'arc en ciel on jouera vraisemblablement bleu on peut essayer de faire avec d'autres couleurs aussi mais disons que il ya vraiment beaucoup d'enchantement assez intéressant en bleu notamment des enchantements de boeufs avec le carnage qui pour 1 donne plus simple sain et l'escalier des géants qui vont 5 donne plus 3 plus 3 on va avoir aussi la piste de démolition qui donne plus de plusieurs et débordements donc pas mal d'enchantements qui vont boeuf et les créatures et ça ça rentre très bien dans un deck notamment bleu rouge puisque les créatures avec ruée bénéficie très bien de ses enchantements on va avoir aussi deux enchantements donc ça c'est en généralement les enchantements que j'ai le plus vu jouer et voilà en bleu rouge enchantement on va jouer ces trois là et on va jouer aussi un autre enchantement rouge pour pour se faire plaisir pour le reste bon il ya la racine du monde qui a l'acquis qui dit que la créature occupante a pour un point de mana on peut la placer en bas de son deck et piocher à la prochaine créature donc il ya des decks comme ça qui font des boucles de créatures dire qu'on joue beaucoup d'enchantement et au final on va jouer seulement que quelques créatures on va boucler comme ça sur le fait de les récupérer et d'utiliser leur effet d'invocation en boucle après la décharge du valala aussi assez sympa mais on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure le trône de dents aussi vu que c'est des cartes mythiques et qu'on s'arrêtera un peu sur tout ça le champ de pavot aussi qui est pas sous-estimé notamment on peut combiner le champ de pavot avec le maelstrom le maelstrom dit qu'à la fin de votre tour on inflige un point de dégâts aux créatures des trois voies opposées et des deux voilies adjacentes si on met ça à côté d'un champ de pavot bah les créatures qui seront en face du champ de pavot et du maelstrom prendront en fait deux points de dégâts du maelstrom donc voilà il ya un petit une petite combinaison possible avec ces deux cartes là mais rien non plus de très excitant sinon en termes de deux cartes tribal évidemment les cartes tribal valkyrie on va appliquer si un petit filtre on va dire valkyrie tout simplement on peut voir que se dégage tout de suite une sorte de petit deck tribal avec en t1 les éclaireuses frais qui potentiellement les mécaniciennes même si elles sont pas nécessairement joué en deck tribaux on va voir les durs à cuire en t2 avec les pistes de démolition en t3 on va voir les reines de l'asphalte les élites de storm de tir avec aussi potentiellement une ou deux copies de sidecar pour donner hâte à nos créatures si on possède on pourra jouer le chevaucheur des légendes les femmes devant des valkyrie qui sont très sympa à jouer en tempo le body est pas très fort mais ça permet de renvoyer des très grosses créatures dans les mains de verse et notamment s'il ya des créatures éphémères que vous renvoyez une créature éphémère dans la main de son propriétaire en fait il peut pas la récupérer donc elle est détruite donc voilà puis potentiellement un peu plus de late donc juste pour pour vous montrer vous faire une idée ou si vous demandez est-ce que les decks valkyrie sont forts parmi mais dès que j'ai un deck qui m'a été proposé par l'iris qui est un deck bleu orange basé sur des valkyrie j'ai fait 17 3 avec en partie classé alors après attention je suis pas classé extrêmement haut pour l'instant je suis donc en argent vu que je débute aussi un petit peu comme vous quand je débute j'ai déjà un petit peu joué mais disons que je débute en l'honneur quoi mais donc voilà 17 3 avec le deck donc c'est voilà on va semblablement très solide donc on peut faire des decks valkyrie a pas très cher bon après celui-là il coûte un petit peu cher mais quand on débute on peut très bien faire des decks valkyrie assez puissant sans trop de problèmes et puis puis s'amuser un peu avec ça sans se ruiner donc voilà mise à part donc les enchantements et les valkyrie on va donc aussi avoir d'assez gros body en fin de partie comme comme je le disais tout à l'heure on va avoir hop on va verrouiller ça l'irisie volcanique donc pour les joueurs de tsl c'est un peu l'équivalent dans le cadeau pour cette point de mana et deux gemmes bleus c'est une 8,8 donc voilà assez imposant comme body qui a en plus honte de choc 4 donc quand elle frappe une case elle fait également quatre points de dégâts sur les deux cases adjacentes à ces cases là et en plus en plus de sa petite cerise sur le gâteau effet d'éveil donc quand on la joue inflige quatre points de dégâts à l'adversaire on peut en jouer jusqu'à trois copies donc voilà si on cherche une carte de late à jouer en bleu l'irisie volcanique en général c'est plutôt solide voilà après il ya d'autres créatures un peu sympa mais ce qu'on va faire c'est que je vais pas repasser en détail toutes les cartes ça risque de prendre un petit peu trop de temps et ça va être un peu trop ennuyant je pense on va directement activer le filtre mais cartera si vous le voulez bien et puis on va discuter un petit peu des cartes donc parmi les cartes rares moi je vois vraiment une deux cartes qui sont vraiment très forte donc pour moi la carte la plus forte ça va être le coup de tonnerre donc c'est là haut en bleu je pense qu'elle est jouée dans quasiment tous les decks bleus si vous l'obtenez aussi la crafter vous pourrez la jouer dans tous vos decks bleus assez simple pour quatre points de mana deux manas bleu deuxième bleu pardon inflige deux points de dégâts à votre adversaire ainsi qu'à toutes les créatures adverses donc ça peut permettre de finir l'adversaire sur les deux points de vie ça peut permettre de clean les bras contre aggro c'est vraiment très puissant voilà d'autant que si l'adversaire ces créatures fragiles s'ils jouent la ronde des saisons ça fait trois points de dégâts etc donc voilà c'est pas mal et donc l'autre quart pour moi à obtenir c'est si on veut jouer un deck valkyrie c'est la reine de l'asphalte 3 4 pour 3 c'est pas énorme ça reste à peu près la moyenne en gros mais c'en effet dit que toutes les autres créatures valkyrie ont plus en plus en donc voilà si on joue tribal valkyrie ça savait très fort mention spéciale donc pour pas mal d'autres cartes aussi en termes de rares bleus on va voir la pierre chantant donc on joue des enchantements comme on les a vus tout à l'heure il y avait qu'un n'y en plus simple 1 donc ça c'est un artefact qu'on va équiper sur notre héros et qui dit que toutes les créatures qui occupent un enchantement gagnent encore une fois plus en plus donc une créature qui se trouve sur un carnage quand quand il ya aussi une pierre chantant de l'équipe et a gagné voulu gagner plus simple ça gagne plus 2 plus 2 donc voilà c'est toujours cool d'autant que les pierres chantantes sont empilables et donc on peut en jouer deux donc si on a deux pierres en pierre chantante équipée qu'on a une créature sur un carnage la créature aura plus 3 plus 3 le centre de données normes qui peut être une carte qui peut faire des trucs un peu débile en 2v2 notamment je pense que c'est plus intéressant en 2v2 qu'en 1v1 mais j'ai vu une partie en 2v2 où il ya une personne qui jouait donc deux centres de données normes et ce qui se passe en fait c'est que le centre de données normes gagnent un d'énergie quand une créature meurt et donc ensuite on peut l'activer et et dépenser l'énergie et donc pour chaque deux points d'énergie on va gagner un point de mana temporaire et donc après on perd l'énergie et donc cette personne là avait donc deux centres de données normes qui avaient chacun un truc comme 36 d'énergie il les a activés donc il a gagné 36 points de mana donc c'est pour chaque deux d'énergie qu'il avait deux centres de données normes chaque point d'énergie en gros c'est transformé en mana vu qu'il avait deux deux artefacts et donc en fait ce qui s'est passé c'est que son son collègue jouait une carte celle ci le daigouju suprême qui a un effet qu'on peut activer en dépensant de la mana et donc lui avait ses 60 points de mana et son collègue avec le daigouju et donc il a activé quinze fois le daigouju suprême et donc ils ont tué comme ça leur adversaire en faisant quinze fois point quatre points des gars puis les adversaires étaient montés à plus de 50 points de vie donc donc voilà il a activé quinze fois ça il a tué son adversaire comme ça donc ça c'est un autre cas possible en 2v2 donc une des utilisations possibles du centre de données normes mais je pense qu'en 1v1 c'est pas assez puissant enfin ça fait pas cette chose en 1v1 c'est enfin ça risque d'être détruit avant de pouvoir faire des choses vraiment trop stupide au delà de ça et aussi le glissement de terrain pour des decks enchantement un peu plus contrôle ça ça crée simplement un élémentaire qui aura des stats équivalent au coût de l'enchantement d'un enchantement vide sur le terrain donc tous vos enchantements inoccupés verront un élémentaire de terre se créer donc sur eux mêmes avec des stats équivalent à leur coût donc ça c'est toujours sympa dans un deck enchantement mais un peu plus contrôle c'est à dire que là on va pas vraiment jouer carnage et et la piste de démolition on va plutôt jouer quelque chose en comme bleu jaune avec des chutes de baie meni qui va nous soigner en plus quand on créera une créature sur les sur les des baies meni tout ça tout ça donc ça pourrait être un peu plus contrôle un déconchantement un peu plus contrôle c'est assez cool après les autres bon voilà enfin c'est jamais horrible un cataclysme personnellement j'en joue un aussi dans mon deck valkyrie parce que ça permet de faire 5 points de dégâts face directement et aussi si on tombe derrière sur le borne ça permet de bas de réinitialiser le bord de désir ok on repart de zéro sur le borne par contre on sait tous bien arracher la gueule 1 donc voilà comme alphèdre aussi qui est bon qui est bien c'est une carte qui peut surprendre après c'est un petit peu cher à jouer il faut être sûr d'avoir le borne pour la jouer mais bon c'est pas un craft voilà pour moi les craves c'est vraiment les coups de tonnerre et si vous vous logez valkyrie pour moi c'est ok de craft les reines de l'asphalte si vous voulez jouer vraiment enchantement c'est ok de craft les pierres chantantes et si vous voulez vraiment jouer enchantement contrôle plus tôt craft les glissements de terrain c'est ok ce craft un petit cataclysme éventuellement si on veut jouer contrôle ou ou un deck valkyrie ça peut permettre de finish aussi ça peut se faire mais voilà pour moi le craft prioritaire reste coup de tonnerre si on veut jouer valkyrie reine de l'asphalte et si on veut jouer enchantement pierre chantante ok et donc on va passer maintenant aux mythiques donc vous allez voir que moi personnellement en bleu j'ai pas beaucoup de mythique et ben ça ça va donner ça va vous donner une indication sur quels sont les mythiques et craft en priorité sachant que la note drop near j'ai ouvert dans un paquet donc ça veut dire que les deux autres les a craft et et donc à priori c'est plutôt très fort donc je vais juste remettre le filtre ici donc on se rend compte un petit peu du nombre de mythique en bleu voilà pour moi il ya deux craft à faire prioritaire ça va être baguille magnus on va faire ça comme ça on aura une vue un peu plus précise sur le 2 baguille magnus honnêtement lequel crainte en premier ça va dépendre de votre style de jeu de ce que vous préférez les deux sont pour moi ont le même power level mais ils font des choses très différentes magnus ça très fort contre des décs agressifs et qu'on des décs mid range alors que braguille il s'est très fort qu'on des décs mid range et qu'on des décs contrôles revenons un petit peu sur braguille moi si je devais faire un vote avec moi même de vous dire quelle carte craft et en premier si je vais vraiment décider je pense que ce serait braguille mais qui gagnerait avec 50,3% des voix contre marie du ça à 49,7 quoi voyez mais donc pourquoi est-ce que braguille c'est fort contre des décs mid et qu'on des décs contrôles déjà parce qu'il a protection Donc protection ça fait qu'il ne peut pas recevoir de dégâts de la part de sorts par contre il peut évidemment être banni par des sorts mais les sorts qui inflige des dégâts ne lui font pas de dégâts savoir aussi que armageddon angel ne le tue pas ange de l'armageddon donc qui est une légendaire une mythique pardon joyeux légendaire ici qui est une mythique orange donc l'écrire les l'armageddon angel ne le tue pas donc ça fait qu'il est qu'il est assez résilient et donc il a en plus donc ceux qui jouent à magic reconnaîtront un petit peu ça s'apparente aux effets des planes walker il a des actions utilitaires donc qui peut activer à chaque tour donc même autour où il est joué donc il entre en jeu avec un point d'énergie et ce qui se passe c'est que quand on a le coup d'énergie qui se trouve comme ça à gauche de la flèche c'est que on doit payer de l'énergie et quand le coût d'énergie est après les deux points c'est qu'on va générer de l'énergie donc son premier effet qu'on peut activer donc le tour où on joue c'est qu'il va gagner un d'énergie qui va passer à deux d'énergie on va piocher une carte et ensuite parmi notre main on va choisir une carte à remettre dans notre deck donc ça ça peut être un donc c'est toujours cool à faire ça permet de cycler sa main et d'améliorer la qualité de sa main et ce qu'on peut voir aussi c'est éventuellement si on joue violet avec avec pas mal d'objets ou si on joue avec du orange et des et des petits tokens donc les recrute par ça les recrute par ça par exemple ça va nous permettre de piocher une carte et en fait on va se défausser de ces objets généré ou de ces tokens généré aussi par d'autres cartes donc ceux là ne vont pas retourner dans notre deck puisque ce sont des objets ou des créatures éphémères donc elles sont juste détruites mais ça nous aura juste permis de piocher une carte voilà et ça on aura juste perdu un token en échange d'une carte ensuite deuxième effet de bragui c'est je pense d'assez loin le plus utilisé on utilise rarement son ulti parce que déjà il est assez conditionnel et que bragui survie en général pas non plus si longtemps que ça parce qu'il a que cinq points de vie donc certes il prend pas de dégâts de la part des sorts adverses mais par contre voilà il prend des dégâts de combat et donc il a que cinq points de vie donc c'est assez compliqué de le faire tenir jusque là mais donc son deuxième effet c'est on paye 3d énergie donc une fois qu'on a activé deux fois le premier effet on est à 3d énergie donc l'autre sur le troisième tour on peut utiliser celui ci et on va donner frénésie simplement une autre créature voilà c'est assez direct il n'y a pas il n'y a pas vraiment beaucoup de débats à voir par rapport à cet effet c'est juste voilà qu'on dédic mid et qu'on dédic contrôle ça permet de transformer n'importe quelle créature en très grosse menace qui doit être gérée donc d'autant que les adversaires vont en général avoir envie de placer leur créature devant bragui pour pouvoir le tuer et donc si vous mettez une menace de l'autre côté du plateau et que vous arrivez à lui donner frénésie bah ça va être encore un petit peu de ressources demandées à l'adversaire pour pouvoir se débarrasser de l'autre menace qui est générée par bragui et donc son ultime entre guillemets donc l'effet qui coûte le plus cher de bragui permet donc de payer quatre points d'énergie pour choisir et piocher jusqu'à trois enchantements de votre deck donc l'effet est vraiment très fort maintenant ça va être fort je pense dans des décs dans des décs par un an spécifique plus que dans des décs à gros dans des décs à gros à base d'enchantement après ça peut toujours être utilisé dans les décs à gros à base d'enchantement mais je pense qu'on aurait eu envie d'utiliser la frénésie avant d'arriver à utiliser cet effet là donc donc voilà en général bragui ça va plutôt être la frénésie même si évidemment le dernier effet est vachement puissant piocher trois trois cartes qu'on aura choisi de noter que on dit jamais non on dit jamais non mais voilà en gros pour bragui donc pour moi c'est le craft en bleu à faire dès que vous finissez vos quêtes de faction et que vous récupérez donc le joker bleu pour moi c'est bragui quasi égalité avec magnus comme je disais bon magnus ça va être un peu plus rapide d'en discuter simplement un body 4 4 auquel on a attaché un thunderclap alors c'est pas exactement comme thunderclap comme coup de tonnerre puisque coup de tonnerre fait aussi deux points de dégâts à l'adversaire ce qui n'est pas le cas pour pour magnus il fait juste les points de dégâts aux créatures adverses en revanche bon pour un de plus vous avez aussi une créature 4 4 donc je pense que le trade est tout à fait acceptable voilà donc pour résumer un petit peu donc on va juste revenir sur les craves donc pour moi ça va être magnus ah oui on peut on peut aussi rapidement discuter du reste des mythiques bleus en gros il n'y a pas de pas vraiment de très mauvaise carte vers des cartes situationnelles bon accueillir sur le papier c'est sexy sur le dessin potentiellement aussi chacun fait ce qu'il veut maintenant son effet bon c'est de la paire de tempo pour retirer de la value à l'adversaire mais disons que son body est vraiment pas très puissant et donc qu'elle est facilement destructible donc en général on profitera pas tellement du fait de pouvoir faire des fois c'est l'adversaire c'est plutôt un un bait à un réaction démesurée de l'adversaire ça par contre ça c'est à mon avis c'est en ça qu'elle est plus forte c'est qu'elle va demander des réactions peut-être parfois démesuré à l'adversaire donc on va devoir utiliser peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas eu envie qu'on aurait voulu garder pour une plus grosse menace mais le truc c'est que si on l'utilise pas bas on va juste se faire défausser toute notre main donc typiquement du espèce de destruction premium comme le saut d'exil en orange des choses comme ça qui vont devoir être utilisées sur l'accueillière si on peut bien on ne peut pas perdre trop de cartes via son effet de brèche bon sinon voilà bon après il ya des cartes vraiment très bonnes si vous les ouvrez vous pouvez les jouer c'est juste pour moi pas les premiers craft à faire c'est pas du même niveau que bragué au magnus mais par exemple le chevaucheur de légende 4 5 pour 4 débordement quand on joue une valkyrie on génère un deux trois fmr pareil cara femmes en deuil une 5 4 pour 4 gagne plus un plus un quand une créature à d'air s'est créé très correct tir monomoune pareil 4 5 frénésie pour 5 s'il meurt pendant votre tour pendant qu'il attaque enfin s'il a attaqué et qui meurt pendant votre tour plutôt il retourne dans le vote dans votre main donc bon c'est un peu de value mais en général les adversaires arriveront à jouer au tour c'est pour ça que c'est pas le kraft même s'il est fait à l'air très puissant comme ça les générale et les adversaires arriveront en général à jouer au tour puis pareil montagne vivante très gros body 12 12 débordements pour 8 mais bon ça n'a pas protection donc ça prend ça prend toutes les créatures qui ont mortel ça prend débat on ne s'apprend du remoulent se prend comme d'abord d'histo remoulent mais bon ça reste un body solide un body solide pour un t8 12 12 débordements c'est toujours cool et donc aussi une storm de tir qui permet de refaire pas mal de value on voit toutes les valkyrie de le cimetière dans votre main toutes les cartes valkyrie d'ailleurs donc c'est pas simplement toutes les valkyrie pas toutes les créatures valkyrie mais aussi les enchantements valkyrie et les soins valkyrie qui serait dans le cimetière alors je vous arrête tout de suite certes la candalfeudr est un sort valkyrie par contre quand on lance il est banni donc ce qui peut se passer c'est qu'on peut défausser éventuellement avec d'autres cartes cette candalfeudr et la récupérer avec ingrid's storm de tir mais bon là on est sur des scénarios où vraiment on essaie de faire des plays de fou alors que c'est pas très fort quoi concrètement juste au tien de laquelle je pourrais parler bon il ya des charges du val à la aussi qui est pas mal du tout si c'est si l'enchantement est inoccupé en gros ça va chercher la créature en bas de votre cimetière et ça va l'invoquer sur la voie donc c'est plutôt solide il ya deux autres enchantements dont on parlera en rouge et en orange qui font un petit peu penser à celui-là simplement ce en rouge et en orange sont à mon sens et pas qu'à mon sens d'ailleurs un peu plus puissante la décharge du val à la mais voilà la carte est cool si vous l'ouvrez ça peut faire des trucs quand même et donc je voudrais juste finir en parlant du trône d'odin parce que c'est en fait ça va être une carte donc pas le trône d'odin spécifiquement mais l'effet de cette carte va exister à peu près dans toutes les factions en fait si on regarde le trône d'odin son texte est découpé en deux une première partie qui dit que tant que l'enchantement est occupé les joueurs alliés pioche une carte supplémentaire chaque tour donc ça c'est la première partie du tag du trône d'odin en fait chaque faction va avoir un enchantement comme ça qui dit que quand il est occupé au début du tour chaque joueur allié va piocher une carte supplémentaire pourquoi on précise joueurs alliés parce que si c'est en 2v2 et dans les deux joueurs ont pioché une carte maintenant il ya ici la deuxième partie du texte du trône d'odin donc ça c'est spécifique au trône d'odin la créature occupante à plus 1-2 et frappe alpha le trône d'odin est probablement la carte donc l'enchantement de pioche on va appeler ça un enchantement de pioche le trône d'odin est probablement l'enchantement de pioche le moins dégueu on va dire avec le suivant jaune peut-être mais voilà en général ce qui se passe dans les autres couleurs c'est qu'on va plutôt avoir des effets négatifs donc ça on va avoir cet effet là qui est très puissant qui permet de piocher juste en posant créatures dessus chaque tour on va plus on va générer des cartes mais en général voilà cet effet là est plutôt négatif la plupart du temps est ici bas c'est pas nécessairement négatif parce que donner plus 1 plus de frappe alpha une créature bah en fonction de la créature ça peut être vraiment très cool quoi parce que pour rappel la défense des créatures qui on fera pas le face c'est leur attaque sauf évidemment pour les sorts mais en combat en tout cas leur défense et leur attaque puisque si elle tue leur adversaire et ben elles ne prendront pas de dégâts dans le trésail donc donc voilà c'est probablement la meilleure des enchantements de pioche mais c'est pas pour autant un craft surtout ne crafter pas ça si vous l'ouvrez c'est cool vous pouvez essayer de la jouer il n'y a pas de problème avec ça mais ne crafter pas ça on croit juste résumé rapidement pour revenir sur les craves prioritaires donc pour moi en mythique ça va être bragui et magnus Et en et en rares on va avoir les coups de tonnerre et enfin si on veut jouer valkyrie les rênes de l'asphalte si on veut jouer enchantement les pierres chantantes ou si on veut jouer enchantement un peu plus contrôle les glissements de terrain Et puis voilà pour les craves temps à peu près ensuite on peut toujours crafter un petit cataclysme si on veut jouer bleu jaune contrôle avec du soin quand même pour pas pour pas trop ce s'auto mutilé s'auto mutilé pardon ce serait quand même dommage et voilà mais sinon voilà ce qu'on peut faire une passe rapide sur sur les autres raretés voilà en enchantement on aura piste de démolition un peu commune l'escalier des géants aussi à avoir les dragons ramifiants aussi qu'on peut jouer en enchantement qui est une 4 4 pour 4 mais qui a plus de plus de quant à l'occupe un enchantement donc un dragon ramifiant sur un escalier des géants c'est une plus 9 plus 9 enfin c'est une 9 9 pardon simplement aussi les résidus volcaniques qui sont très bons en fin de partie en bleu voilà et puis en cartes communes les cartes communes les plus en vue ça va être en général le carnage les éclairs au trait qui évidemment si on joue un deck tribal valkyrie avec les durs à cuir quand on joue quand on joue canin on va pouvoir jouer des quand on joue canin bleu vert on va pouvoir jouer des fils de la meute les tannes les tannes sont très puissants ils se soignent entièrement quand une créature adverse meurt donc en gros c'est une 2-2 en face de lui il va la tuer il va soigner parce qu'elle sera morte évidemment donc il repasse de trois directement donc c'est plutôt cool ensuite quand votre collection est pas très élevé loup des neiges est vraiment sympa à jouer il avait l'os donc il peut se déplacer en plus d'attaquer et persan donc il ignore l'armure et donc on joue valkyrie jouer deux copies des femmes demandées valkyrie c'est toujours cool voilà encore une fois pour les cartes bicolants on y reviendra plus tard donc on a fait un petit peu le tour on a comme ça des de la faction nord donne j'espère que ça vous aura été utile n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire on arrive donc à la fin de cette vidéo il y aura évidemment une vidéo pour chacune des factions pas de problème par rapport à ça faut juste que je prenne le temps de les faire bien sûr et donc donc voilà on arrive sur la fin de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner ça fait toujours plaisir ça m'aide beaucoup voilà je me sens youtube heures pas du tout non mais voilà ça ça fait plaisir en gros ça permet de faire avancer la chaîne et ça permet aussi à d'autres gens de pouvoir découvrir midgard aussi potentiellement donc donc c'est toujours cool et et ouais et prenez soin de vous j'ai envie de dire prenez soin de vous des bisous puis une prochaine fois allez salut